Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'astrologie chinoise. Alors, je voulais vous parler de l'astrologie chinoise car on l'entend peu parler. C'est vrai qu'on entend souvent parler de l'astrologie occidentale avec les douze signes du zodiaque traditionnel que l'on connaît. Mais on connaît aussi les douze signes du zodiaque chinois qui sont différents. Et il faut savoir aussi que l'astrologie chinoise se calcule aussi avec comme base de travail un thème astrologique tout comme l'astrologie occidentale. La différence est que le thème ne sera pas le même. Alors, il faut savoir aussi que l'astrologie chinoise est une astrologie très ancienne. Elle est même plus ancienne que l'astrologie occidentale, disons, mais elle peut se compléter, si vous voulez. Donc, on peut utiliser à la fois l'astrologie occidentale et l'astrologie chinoise pour éventuellement affiner ou voir encore plus en détail l'interprétation d'un thème. Alors, un petit historique sur l'astrologie chinoise. Il faut savoir qu'il y a deux types d'astrologie chinoise. Il y a l'astrologie chinoise dite du batze, c'est celle la plus communément appelée. Et une autre astrologie chinoise qu'on appelle la véritable astrologie, qui est beaucoup plus ancienne, qui serait un dérivé apparemment de... Les deux se ressemblent, mais la deuxième, de ce que j'ai compris, est beaucoup plus obscure, en fait. Elle a été transmise par un vietnamien du nom de Vauvanem, qui s'appellerait l'astrologie du Zhewei Du Chu. Voilà, c'est la deuxième type d'astrologie, mais elle est très peu connue. En France, on n'est qu'une cinquantaine apparemment à connaître cette astrologie et à la pratiquer. Donc, je voulais en parler dans cette vidéo. Alors, moi-même, je découvre cette astrologie récemment et j'aimerais la maîtriser beaucoup plus profondément. Donc là, je vais un peu survoler, vous parler un peu, de manière générale, comment fonctionne cette astrologie, en particulier. Car je pratique plutôt cette astrologie plutôt que la batze. Donc, moi, c'est plutôt la Zhewei Du Chu, l'astrologie de l'empereur jaune ou de l'étoile pourpre. Alors, on va revenir un peu en ce qui concerne les origines de l'astrologie chinoise. Donc, ça a été exécuté au début pour prédire des résultats de chasse, le commencement de la divination en Chine, sans mettre donc à lecture de présages d'après des craquelures obtenues par le feu sur des onomplates d'animaux ou sur des carapaces de tortues. Sans que ces premières pratiques soient tout de suite abandonnées, c'est en 2637 avant notre ère que l'empereur Wang Di fit reconnaître officiellement l'astrologie des 111 étoiles. On verra plus tard aussi 109. Ça dépend, en fait. Donc, après l'avoir codifié et perfectionné. Donc, cependant, les empereurs suivants craignaient qu'une astrologie trop précise soit utilisée contre eux pour déterminer les pertes propices à un coup d'état ou pour attaquer la Chine. Ils ont donc décrété que pour établir un horoscope et sous peine d'avoir la tête tranchée, seule observation du Soleil serait autorisée en Chine en excluant la Lune ainsi que toutes les autres planètes de l'astrologie des 111 étoiles. La Lune et les mois lunaires se trouvent ainsi ignorés dans le système Ba-Tzu, traditionnel, toléré et même promulgué par les empereurs. Après plusieurs siècles, l'astrologie des 111 étoiles, inutilisée et oubliée par les Chinois, a fini par sortir du fait de leur culture et même a passé pour une astrologie d'origine étrangère. Mais dans le même temps, les empereurs exigeaient de continuer à être prévenus des événements qui pouvaient survenir pour mieux s'y préparer. Ils avaient donc à leur service exclusif des astrologues qui continuaient à pratiquer pour eux l'astrologie des 111 étoiles. Les Chinois n'ayant pas le droit d'utiliser cette astrologie, la plupart des astrologues qui exerçaient la cour chinoise venaient du Vietnam où l'astrologie des 111 étoiles est toujours pratiquée de nos jours. Ailleurs, dans tout le pays, les gens qui voulaient tout de même savoir quand et comment faire les choses, aussi bien pour leur plantation, les affaires ou bien se marier, ont élaboré pour remplacer les 111 étoiles des dizaines de systèmes astrologiques surtout basés sur la numérologie. Poussés par le palais impérial qui leur indiquait dans des notes très précises que pour leur calcul astrologique, ils devaient uniquement tenir compte de la cour du soleil en leur fournissant même des renseignements astronomiques allant dans ce sens. Les Chinois ont été obligés de suivre ces indications en faisant débuter les années à date fixe le 4 février et en simplifiant les choses le 5 février les années bissextiles. Ces systèmes astrologiques sont différents de l'astrologie des 111 étoiles et ne tiennent pas compte des mois lunaires. Avec cette méthode, les personnes nées en début d'année entre le 21 janvier et le 20 février peuvent avoir un signe astrologique principal différent, en avance ou en retard, sur celui que l'on précède maintenant en Chine le jour de la première nouvelle lune de printemps à la date de Pékin. Ainsi, aujourd'hui donc, si les binômes des heures et des jours à base numérologique ne changent pas, il est tout de même nécessaire, pour supprimer l'imprécision imposée par les empereurs en astrologie, de convertir les binômes des années et des mois solaires à date fixe, ce qui ne correspond pas aux mêmes périodes que des binômes des mois lunaires à date flottante. Donc on verra, on reviendra sur ce qu'est des binômes. Donc parmi tout cela, il y a plusieurs types de nouveaux systèmes inventés pour ne pas avoir à consulter les astres et ne pas risquer la peine de mort. se trouve entre autres l'astrologie du Iking, les 28 demeures lunaires, le système des 9 palais, le système des 12 palais, le système des 5 éléments, le système de la grande lumière, le système du chien noir, le système de la boussole divinatoire, l'eau banne, plus les oracles curieux comme l'oracle des 4 empereurs, l'oracle des passages dangereux. Mais l'astrologie la plus largement répandue aujourd'hui en Chine est le système traditionnel, Ba Zi, qui signifie 8 signes, également appelé les 4 piliers du destin. Donc ça c'est pour la Ba Zi. Ensuite, pour ce qui est de l'astrologie du Zewing Du Shu, celle que je vous présente est celle qui fut inventée par Tran Doan en 907 après Jésus-Christ et introduite à la cour impériale à cette même époque suite à des événements qui bouleversèrent toute la Chine. Elle prend racine dans le Yi Yi King, c'est une merveilleuse philosophie chinoise qui prend naissance 4000 ans avant Jésus-Christ dans les visions de Fu Yi et qui décrit ce grand bain d'énergie dans lequel nous baignons tous, d'incarnation, d'incarnation. Elle décrit nos histoires individuelles de même que l'histoire de l'humanité à travers la somme de toutes les expériences dans ce voyage dans la matière. L'astrologie chinoise est profondément spiritualisée. Elle vous voit comme une âme en incarnation. Elle est révélatrice de vos origines. Votre père et votre mère sont représentés par la conjonction lune-soleil, mais aussi de votre lignée et donc des mémoires transgénérationnelles depuis cinq générations. Les combinaisons sont innombrables et il convient de faire la synthèse en permanence. D'une totalité, il s'agit de décoter les programmes qui se sont mis en place dans les 18 mois qui ont précédé votre naissance et qui sous-tendent les événements de votre vie. De toute évidence, l'astrologie chinoise donne du sens à ce que vous traversez en positif ou négatif. D'ailleurs, les Chinois se plaisent à dire qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite, il n'y a que des expériences. Donc, je formule le vœu que l'élaboration de votre thème à travers les 109 énergies, cette fois, vous éclaire sur les événements de votre vie afin que vous exerciez votre libre arbitre pour minimiser, voire éviter les preuves ou au contraire, vous permettre de saisir au mieux les opportunités. Quelle est la part d'inéluctable et la part de libre arbitre ? Voilà une éternelle question. Les Chinois disaient « Nous n'avons de liberté que la longueur de la corde qui relie la chèvre au piqué. En d'autres termes, nous n'avons que la possibilité ou l'aménagement du territoire. La guérison ultime, nous la cherchons tous, elle a à mon sens sur un chemin de réalisation entre le ciel et la terre. Elle a à voir avec la réalisation des projets, la satisfaction de nos besoins et de nos désirs, mais aussi la proximité que nous avons avec notre partie divine. Notre destin devient notre destinée lorsque l'on le met dans la lumière, le met dans la lumière, travaillant à ce que notre vie soit une célébration. » Donc voilà un résumé des deux astrologies, enfin de l'astrologie chinoise en général, un peu un petit historique. À savoir aussi que l'astrologie est très liée au Feng Shui. Donc on parle souvent du Feng Shui comme harmonisation d'un espace d'habitat vital pour au mieux faire circuler les énergies. Mais il faut savoir que sans le thème astrologique chinois, le Feng Shui n'est pas très fiable. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir son thème personnalisé qui permet, à partir de ce thème, d'effectuer un Feng Shui personnalisé. En fait, le Feng Shui et l'astrologie sont indissociables. Sinon, ça reste très général et ça peut être faussé, en fait. Donc ça ne correspond pas à du vrai Feng Shui, si vous voulez. Donc de ce que j'ai appris, le Feng Shui est lié à l'astrologie chinoise. Donc au thème de chacun, quoi, d'entre vous. Alors, l'astrologie chinoise. Donc on utilise essentiellement des énergies. Alors, la plus connue étant le Ying et le Yang. Ce sont des qualités cosmiques. Le Yang signifie tout ce qui est solaire, la lumière, donc le côté masculin, en mouvement, il est actif, c'est la sécheresse, la diffusion, l'été, etc., le chaud. Alors que le Yin, c'est plutôt la terre, la lune, l'obscurité, le repos, le féminin, tout ce qui est passif, humide, la conservation, l'hiver, le végétal, etc. En gros, le Yang, c'est plutôt le positif, le Yin, le négatif, ou le féminin. Voilà. Donc ça fait penser un peu à l'astrologie chinoise, à savoir les signes plutôt actifs, masculins, positifs, et les signes plutôt négatifs, c'est-à-dire féminins, signes de terre ou d'eau, par exemple. Donc voilà, il y a des similitudes, mais voilà, il y a quand même des différences, il ne faut pas tout mélanger. Donc restons sur l'astrologie chinoise. Donc l'homme est plutôt Yang, et la femme plutôt Yin, de manière générale. Donc à partir de cette énergie du Yin et du Yang, nous allons commencer à entrer, en fait, si vous voulez, dans les énergies pour l'astrologie chinoise. Donc on utilise aussi ce qu'on appelle les trigrammes. Donc les huit trigrammes, donc Bagua, qui sont au cœur de la philosophie taoïste, qui résident à un concept essentiel, celui du changement perpétuel de la vie. Le commencement, donc le Yin, très brisé, et du Yang, très plein. On les représente souvent comme ça. Cette vision, fruit d'une longue observation par les sages de l'Antiquité, leur a permis de découvrir les huit archétypes à l'œuvre dans la nature. Chaque trigramme est composé de trois lignes, pleines ou brisées, qui correspondent aux trois couches de l'univers. Les trois trésors, San Bao, le I Ching, ou livre de transformation, ouvrage vieux de plus de 5000 ans, décrit tous les changements possibles dans le monde manifesté, ciel post-natal, soit 64 forces ou hexagrammes à l'image de l'ADN du corps humain. Les mutations ont un fait et suprême, qui donne naissance aux deux aspects qui engendrent eux-mêmes les quatre figures, qui donnent elles-mêmes naissance aux huit trigrammes qui déterminent le favorable et le défavorable, qui donne naissance aux événements humains. Les huit trigrammes Bagua qui supportent les mutations de la nature se manifestent par les éléments suivants, le ciel, la terre, le vent, le tonnerre, le feu, l'eau, la montagne et le lac. Ces trigrammes sont très importants car elles correspondent à des directions géographiques qui auront une incidence en gros pour le Feng Shui, notamment, dans le calcul du thème astrologique en particulier. Comme on le sait, comme je l'ai dit précédemment, dans l'astrologie chinoise, on utilise douze animaux, comme dans les douze signes du Zodiaque en astrologie occidentale, qui sont le rat, premier signe, le buffle ou le bœuf, le tigre, le chat ou le lapin, mais on utilise le chat parce que c'est une astrologie plutôt vietnamienne, en fait, de base, faite par un vietnamien. Donc, en Vietnam, on dit le chat et en Chine, on dit le lapin. Bon, voilà, il y a des petites nuances. Ensuite, il y a le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien, le sanglier ou le porc ou le cochon. Donc, voilà pour les douze animaux du Zodiaque chinois. Ça, on le connaît plus particulièrement, on va dire, plus généralement, au plus grand nombre d'entre nous. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les tailles de chaque signe, forcément, là, je survole, donc je vais passer ensuite aux autres énergies utilisées. Donc, on utilise aussi cinq éléments, les cinq éléments de l'astrologie chinoise qui, contrairement à l'astrologie occidentale, qui n'en utilisent que quatre et donc, qu'ils ont des complémentarités et aussi des dissonances. Mais ce ne sont pas forcément les mêmes qu'avec l'astrologie occidentale. Donc, il ne faut pas mélanger si jamais on utilise les deux astrologies. Alors, l'astrologie chinoise utilise comme élément le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. et donc, les signes, donc, les éléments qui sont, on va dire, compatibles sont ceux qui se trouvent conjoints, c'est-à-dire, par exemple, le feu est conjoint donc à la fois au bois et la terre. Donc, on voit dans le graphisme ci-contre, donc, le feu nourrit la terre, la terre elle-même nourrit le métal qui elle-même nourrit l'eau, l'eau nourrit le bois et le bois nourrit le feu. Voilà. Donc, ils sont plutôt complémentaires ceux qui sont proches. En revanche, ceux qui sont plutôt opposés se détruisent, mais selon un sens particulier. Donc, par exemple, le feu va détruire le métal, donc si on met du feu sur du métal, ça fond, c'est pour ça qu'on dit détruire. Le métal lui-même va détruire le bois parce qu'il va couper, il va couper le bois. Le bois va détruire la terre, donc il va recouvrir la terre, si vous voulez, et l'empêcher de respirer, et la terre va détruire l'eau car elle va absorber son eau. Et l'eau va détruire le feu comme aussi l'astrologie occidentale car l'eau éteint le feu. Et en revanche, le cycle inverse, donc le feu va contrôler le bois, le bois va contrôler l'eau, l'eau va contrôler le métal, le métal va contrôler la terre, la terre va contrôler le feu. Voilà. Donc ça, c'est un exemple des énergies, des éléments en astrologie chinoise. Donc comment se présente un thème astrologique chinois ? Alors, celui que je pratique, la batzeuse, représente comme ceci. Donc nous avons un carré, ou un rectangle plutôt, qui représente douze cases. Les douze cases vont représenter les douze animaux. Donc on voit, il y a en haut à gauche, je devrais dire, le sud-est car ils ont aussi des directions. Chaque case a des directions géographiques. Donc nous avons le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien, le sanglier, le rat, le buffle, le tigre, le chat et le dragon, comme je l'ai dit. Sachant que le rat, normalement, est le premier signe, qu'on aurait commencé au nord-ouest, ouest-nord-ouest, donc en fait, en bas à droite, si préféré graphiquement. Et au centre, nous avons toutes les coordonnées que nous avons besoin pour calculer le thème. Donc il y a le nom, le prénom de la personne, la date, le lieu et l'âge. Alors, le lieu où on met l'âge, ensuite l'heure légale, donc l'heure à la montre, ensuite le temps universel, c'est l'heure corrigée, ensuite nous avons ce qu'on appelle les heures lunaires, donc les Chinois, comment dire, se réfèrent beaucoup aux lunaisons, donc on prend une heure lunaire qui correspond à un animal, en fait. Il y a une branche terrestre et une racine céleste. Alors, la branche terrestre va représenter un animal et une racine céleste va représenter, si vous voulez, alors c'est un nom chinois ou vietnamien qui représente, si vous voulez, ce qu'on appelle une racine céleste, donc ça n'a pas vraiment de traduction, mais ça a une incendance. Il y a un secteur, un secteur représente un élément, il y a aussi un élément en question, il y a la lune en question et le facteur, c'est-à-dire yin ou yang. et le jour qu'on est né, le jour lié un animal qui représente, qui caractérise en fait le thème. Donc, c'est un peu complexe comme ça à expliquer, mais voilà, après, on pourra expliquer plus en détail par la suite, par exemple, les prochaines vidéos éventuellement. voilà, il faut savoir qu'il y a une structure à respecter si vous voulez dans un thème chinois. Donc, nous avons vu les animaux qui se trouvent toujours à la même place, c'est-à-dire le rat se trouve toujours dans le secteur ouest dans le nord, pardon, il se trouve toujours au nord. Le nord, ensuite, le buff toujours au nord-nord-est, le tigre au nord-est, le chat à l'est, etc. Donc, ils ont déjà des directions. Ça représente, en fait, nos directions, les quatre points cardinaux et les directions géographiques. À l'intérieur, il y a aussi la parité, c'est-à-dire si chaque casque est Yin ou Yang. le rat, par exemple, si on reprend le rat comme exemple, il est donc Yang, donc il est d'une parité Yang et de l'élément de l'eau. Donc, le rat est toujours un signe d'eau Yang et correspond à ce qu'on appelle une heure lunaire, qui correspond au rat. Le rat, c'est l'heure de minuit à deux heures. Donc, les chinois fonctionnent en tranche de deux heures. Et donc, ainsi de suite pour les autres animaux. Donc, sinon, on prend la case d'à côté, le buffle est nord-nord-est, il est un signe de terre Yin, cette fois-ci, et son heure est de deux heures à quatre heures. Alors ça, normalement, il faut l'apprendre par cœur. Il y a les animaux, donc le rat, les éléments, donc l'eau, la terre, etc., les parités, donc si c'est Yin ou Yang, les directions, donc selon la direction géographique, et les heures correspondant à l'animal, les tranches de deux heures. Et ça, c'est à prendre par cœur, c'est-à-dire que quand on va analyser un thème, nous n'aurons plus ces informations, hormis le nom de l'animal qui se trouve dans la case, mais tout le reste devra être dans la mémoire pour se rappeler quand on analyse un thème astrologique. Donc, suite à ça, il faut ensuite placer ce qu'on appelle 109 étoiles, ou 111. Alors, il y a une variante, parce qu'il y a normalement 109 étoiles, parce qu'il y a des étoiles qui sont plutôt similaires, comme joie céleste, enfin, sourire de ciel et déesse de joie qui est aussi féminin et masculin, donc c'est deux étoiles en une, en fait, il y en a un, c'est pour l'homme, et l'autre, c'est pour la femme, mais c'est une énergie, et il y a une énergie qu'on n'utilise pas, mais qu'on peut l'utiliser, c'est le talent qui se trouve dans le bas de deux, je crois, donc, enfin, en tout cas, dans l'astrologie Zewaidushu, bon, c'est pratiquement la même chose, il y a 109 étoiles, on dit. Parmi ces 109 étoiles, il y a 14 étoiles principales, alors, ces étoiles, il y en a tellement, donc on ne va pas tous les voir en détail, mais on va les survoler, donc, il y a le roi des astres, palais céleste, aphrodite, danse, démolisseur, général du ciel, honnête, lune, moteur, porte géante, sept épées, serviteurs, soleil, donc ça, c'est ce qu'on appelle des étoiles majeures, c'est-à-dire qu'elles font partie de groupes, alors, ces étoiles font, on veut aussi faire partie à des groupes, donc par exemple, le roi des astres, palais céleste, font partie du groupe de ce qu'on appelle les groupes royales, du groupe royal, il y a aussi le groupe martial, où il y a Aphrodite, cette épée démolisseur, par exemple, et nous avons aussi le groupe civil littéraire, où il y aura, par exemple, honnête, serviteur, etc. Donc, ce qu'il faut retenir déjà, c'est qu'il y a des étoiles majeures et des étoiles mineures, c'est comme on dirait, il y a des planètes, c'est des énergies assez importantes, et il y aura aussi les astéroïdes, éventuellement, avec des énergies mineures. Mais ici, c'est considéré comme des corps célestes ou des étoiles, alors, ce n'est pas vraiment des étoiles à proprement parler, hormis que parfois, on dit, par exemple, le roi des astres est assimilé à Jupiter, vous voyez, entre parenthèses, Jupiter, astre capitale, palais céleste, souvent importance, Aphrodite est lié un peu à Saturne, quelque part, la danse Mercure, voilà, etc., des molisseurs Neptune, et voilà, mais après, pas tous, il y en a, général du ciel, ce n'est pas une planète du système solaire, mais il y a des correspondances, un peu. Mais ces étoiles-là sont les plus importantes, et on va les placer dans les cases en question que nous avons vues précédemment dans un thème astrologique vierge. Ensuite, nous avons 26 étoiles moyennes d'action majeure, donc les voici, alors je n'ai pas rentré tous dans les détails, parce qu'il y en a beaucoup, je n'ai pas tous les cités, vous pouvez les voir, on aura peut-être l'occasion de revenir dessus. Ensuite, il y a les 23 étoiles moyennes d'action mineure, cette fois, donc voilà, c'est encore un peu en dessous, et dont certaines font office d'assistant. Alors, assistant à des groupes, à certains groupes, comme je l'ai dit précédemment, il y a les groupes royaux, groupes martiaux, littéraires, donc voilà, selon les affinités, en fait, ils ont des affinités avec certaines étoiles majeures, par exemple, roi des astres, peut être en affinité avec une des étoiles présente ici, qui serait un assistant, ce qu'on appelle un assistant, c'est-à-dire qu'il le soutient, qu'il donne un peu d'aide et de facilité. Et enfin, nous avons les 47 étoiles secondaires, donc il y en a beaucoup, alors là, je n'ai pas pu toutes les mettre, parce qu'il n'y avait pas assez de place, mais bon, il y en a pratiquement 47, et celles-ci sont plutôt secondaires, mais voilà, elles ont aussi leur importance, après, plus ou moins forte, forcément, c'est les moins importantes, mais il y a une certaine, dans l'analyse d'un thème, mais elle peut avoir une incendance forcément. Enfin, nous avons ce qu'on appelle 9 planètes mobiles, alors ces planètes sont celles qu'on a vues précédemment, donc dans les étoiles précitées, notamment Jupiter, par exemple, qui se trouvent dans, comment dire, le groupe d'étoiles moyennes, il y a aussi, donc, le cheval céleste, par exemple, etc. Bon, il y en a 9, et on va les retrouver, si vous voulez, dans le thème en question, mais plus pour ce qu'on appelle les lunaisons. Donc, il faut savoir aussi que les astrologues chinois travaillent beaucoup avec les lunaisons, donc, on va refaire, en fait, si vous voulez, un thème dans un thème, si vous voulez, il y a des lunaisons qui vont s'inscrire, en plus, parmi le thème où on a vu les 12 carrés, donc il y aura 12 lunaisons, voire 13, enfin, en fait, il y en a 13 parfois, mais on ajuste toujours à 12. Et ces transits des 9 plaites mobiles, c'est-à-dire celles qui peuvent se placer dans les lunaisons, dans les 12 cases supplémentaires pour les lunaisons, et donc, elles figurent à la fois dans la carte du ciel de base, et donc, dans les lunaisons, donc ça fait qu'elles sont deux fois dans la carte du ciel, donc une fois en position fixe dans le thème natal et une seconde fois en position mobile pour l'année étudiée. Donc, les influences astrales des 9 plaites mobiles s'appliquent au secteur des maisons dans lesquelles elles se trouvent au cours d'une année lunaire déterminée. Ensuite, nous avons les maisons astrologiques chinoises au nombre de 12, enfin, 13, mais la 13ème, on verra, elle superpose une des 12 maisons. Nous avons dans l'ordre la maison 1 qui représente le destin et aussi la personnalité, la maison 2 qui représente les parents, donc père et mère, la maison 3 qui représente la chance, donc les ancêtres et la longévité, la maison 4 qui est la maison de l'immobilier, donc par extension les possessions, les habitations, les biens fonciers, la maison 5 qui est la maison de la profession, donc le travail et la situation sociale, la maison 6 qui est la maison des amitiés, donc amis, ennemis, collaborateurs, maison 7, qui est la maison des relations publiques, donc c'est tout ce qui a trait à la vie sociale, les relations, les voyages, la maison 8 qui est la maison de la santé, donc qui représente les accidents, les maladies, la maison 9 qui est la maison des finances, donc les avoirs, la fortune, la maison 10, la maison des enfants, donc les descendants, garçons, filles, la maison 11, la maison du conjoint, donc c'est tout ce qui a rapport avec l'amour, le couple, et la maison 12 qui est la maison des frères et sœurs, donc la fratrie, les collatéraux. Donc enfin, j'ai mis en surbrillance la maison 13 qui est la deuxième, qui s'appelle le deuxième monde, pardon, ou deuxième destin qui représente la maturité. Et cette maison 13 sera mise, en fait, en superposition à une des douze maisons et plus particulièrement une maison impaire. Donc ces douze maisons, on va les retrouver dans les douze cases du thème astrologique chinois, selon le thème de chacun. Donc voilà, pour récapituler, je vais vous présenter par exemple un thème astrologique chinois, donc là j'ai pris le thème de Mao Zedong qui est donc né le 26 décembre 1893 à 7h30. Dans le thème de Mao Zedong, nous voyons donc les douze cases représentant les douze secteurs de vie, donc cases immobiliers, professions, amitiés, relations, etc. Nous voyons aussi donc en bas, au milieu, il y a ce qu'on appelle le circuit des douze sans faim. Donc en fait, ça représente les âges de la vie, donc les pertes de vie en fait, du fœtus en passant par la maturité, ce qu'on appelle le mandarina, la prospérité, après la décadence, la disparition, l'enterrement, etc. Donc en fait, c'est un peu le cycle de vie. Mais, comme nous pouvons le voir à côté de ce circuit, donc en fait, ce qui est marqué tout en bas au centre, nous avons à droite ce qu'on appelle des décennies. Donc, les décennies représentent vraiment les âges de vie auxquelles, dans lequel, enfin la tranche de vie dans laquelle nous trouvons. par exemple, dans la case du rat, nous voyons mandarina, donc ça fait partie du circuit des douze sans fin, donc ça a une signification si vous voulez, mais la décennie est 92-101 ans pour cette case-là. Donc c'est pour les gens, enfin pour la personne en question qui se trouvera entre 92 et 101 ans. Donc cette case va concerner les énergies selon cette décennie. Donc si la personne a, je ne sais pas, 53 ans, elle va être concernée par la case santé, par exemple, dans ce thème-là. Donc les énergies vont être plus marquantes pendant cette décennie-là, pendant les 10 ans environ, enfin les 9 ans, 52 santé, on se fait 9 ans, donc par exemple, pendant les 9 ans, les énergies vont ressortir. Alors ces énergies sont toujours effectives dans les cases ? Effectives ? Alors elle est toujours effectives plus ou moins en permanence dans le thème, selon comment on analyse le thème, mais quand elle tombera dans la décennie 92-101 ans, de 92 ans à 101 ans, on sera dans la décennie de cette case-là, donc elle aura plus d'incendance. Elle sera plus parlante, si vous voulez. Donc on sera dans ces énergies-là à ce moment-là. Bon, c'est pas tout de suite, c'est sûr, 92 ans pour une personne, c'est plutôt en fin de vie, mais on voit bien que ça correspond au mandarina, donc pas vraiment en fin de vie ou prospérité ou fœtus, donc voilà la différence, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus mélanger la décennie et le circuit des 12 énergies sans fin. En plus de ça, nous avons aussi l'année. Alors l'année n'est pas mis là, mais on peut le mettre à côté, donc elle est souvent marquée à côté du nom d'une maison. Donc par exemple, si on prend immobilier à côté, on aurait pu mettre par exemple, je ne sais pas, 2020 ou 2018, 2017, enfin les années en cours, en fait les années proches actuelles, en fait chaque case va correspondre à une année. Donc par exemple, immobilier peut correspondre, alors ici, ce n'est pas marqué parce que c'est un thème on va dire général, il n'a pas été précisé selon une époque donnée. Donc c'est pour ça que l'année n'est pas inscrite, mais sinon, si on avait précisé une année en cours, nous aurions eu par exemple, je ne sais pas, immobilier 2020, mais bon, là je dis quelque chose au hasard, ça aurait pu très bien être 2015 ou 2027 et ainsi de suite. À côté, on va avoir 2021, 2022, 2023, dans les autres cases, donc profession, amitié 2022, etc. Les relations 2023, santé 2024, etc. Donc voilà, tout dépend aussi du calcul, du thème de chacun. Donc en même temps, on va regarder l'année en cours et la décennie en cours et si les deux se superposent, par exemple 2020 correspond à la décennie actuelle où se trouve l'âge de la personne, ça va rajouter les énergies qui vont être dedans, vont être très fortes en fait, vont vraiment être parlantes et en bien comme en mal, ça dépend si c'est plutôt une case qui est plutôt bien inspectée ou par des bonnes énergies ou mal inspectée par des énergies difficiles. Donc la personne peut vivre des moments plus ou moins très positifs ou très négatifs en fait. Après, tout dépend du thème, des cases et des énergies qui ressortent. Donc voilà un peu comment on peut voir les choses. Alors, aussi un autre aspect qu'on n'a pas dit, alors il y a plein de choses à dire, c'est sûr, mais quelque chose qui est très important aussi, c'est, alors nous voyons écrit BC et BN. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les barres de coupe, les barres coupées, les barres néants. Donc il y a barres de coupe entre la case immobilier et profession, par exemple, donc on voit écrit BC et en haut, on voit BN entre la case conjoint et la case enfant. Donc voilà, ça aussi, c'est une signification qui est très importante dans l'astrologie chinoise car elle peut en fait modifier carrément le thème, enfin en fait, elle peut modifier une case avec des énergies dedans et complètement, en fait, avoir des événements un peu souvent, alors barres de coupe souvent imprévisibles qui tombent d'un coup, c'est un peu la guillotine et barres de néant se font progressivement selon le temps, selon les années et peuvent changer les bonnes énergies en mauvaises et les mauvaises en bonnes. Donc vous voyez, c'est très subtil, c'est très, c'est très, comment dire, c'est très particulier mais en même temps, c'est très intéressant et quand on connaît l'astrologie occidentale et qu'on veut faire des prévisions et qu'on a par exemple des doutes sur certaines questions ou des pas sûrs, et bien en ayant l'astrologie, on va dire, chinoise, ça peut aider et ça peut vraiment aller beaucoup plus parlant de quelque part l'astrologie chinoise dans le côté divination que l'astrologie occidentale est beaucoup plus liée au psychologique, au psychisme en fait. Après, il y a aussi ce côté-là dans l'astrologie chinoise mais c'est beaucoup plus d'une astrologie qui parle dans les grands moments de vie en fait, les grandes périodes qui vont être plutôt faciles à vivre ou pas. Et dans quel domaine on est bien et dans quel domaine on n'est pas bien en amour, dans la réussite sociale, dans l'argent, dans la profession, enfin dans toutes les cases qui sont marquées. Donc, elle n'est pas facile parce que je l'apprends aussi en même temps mais elle est très intéressante et même malgré qu'elle reste encore un peu obscure pour certains trucs parce qu'il y a énormément d'énergie, 109, c'est comme si on n'avait pas, je ne sais pas, 109 planètes à analyser, c'est énorme. En astrologie, on a 12 planètes, enfin 10 planètes et 2 étoiles et puis après, voilà, c'est des points fictifs et après, il faut les relier avec des aspects. Alors là aussi, il y a une notion d'aspect entre les cases. Donc, selon comment se sont séparées les cases, elles sont plus ou moins en correspondance ou en convergence. Donc, quand elles sont en conjonction, donc les énergies qui sont dans la case, on dit qu'elles sont en conjonction et les énergies qui se trouvent dans d'autres cases, alors souvent, 5 cases à côté, on va dire qu'elles sont en trigone. Donc, si on prend 5 cases après immobilier à gauche, 1, 2, 3, 4, ça qu'on va arriver dans la case finance, on va dire que la case immobilier et finance se sont en, enfin pardon, santé, parce qu'on doit compter la case en question. Donc, immobilier, profession, amitié, relations publiques, la cinquième est arrivant en santé, on va dire qu'elles se trouvent en trigone. donc elles sont liées. Donc, il y a aussi l'alliage, l'alliage, l'opposition, la conjonction, enfin voilà, il y a plusieurs types d'aspects, mais ce n'est pas comme les aspects, on va dire, astrologiques ou par exemple l'opposition d'astrologie occidentale, on va dire que c'est plutôt négatif, c'est une, deux énergies qui s'opposent, là ça va être plutôt relié. Par exemple, l'immobilier est opposé à la case enfant, donc elles se trouvent en opposition, en diagonale, mais elles ne sont pas forcément négatives, c'est-à-dire qu'elles sont reliées entre elles et les énergies s'échangent. Voilà, c'est toute une autre façon de concevoir l'astrologie, mais qui a beaucoup de ressemblances en même temps à l'astrologie occidentale. Il y a des similitudes, donc voilà, c'est intéressant. Alors, pour apprendre et étudier cette astrologie, alors il faut absolument avoir ce livre qui est la véritable astrologie chinoise, donc enseignement du maître Vovanem, comment dire, qui est un Vietnamien, un bot people qui a été exilé de son pays pour arriver en France et qui a rencontré donc François Villet qui est un astrologue occidental et donc qui lui a enseigné cette astrologie que personne ne connaît, qui était un secret, en fait, un secret, on va dire, millénaire, enfin voilà, c'était un enseignement un peu caché qui a été transmis et qui a tout ça écrit dans le livre où ils expliquent très bien comment a été créé, découvert cette astrologie et renseigné et transmis donc à cet astrologue très connu, François Villet, qui est très reconnu apparemment en France, notamment avec André Barbeau, Claire Santiago Stini, enfin tous ces astrologues-là et qu'ils connaissaient et donc ensuite ce qui est pour établir des thèmes, il faut donc les éphémérides qui se trouvent aussi dans le livre, alors c'est des éphémérides de type avec des lunaisons agricoles, donc c'est des lunaisons qui se faisaient à l'époque dans les campagnes vietnamiennes donc qui ne sont pas forcément adaptées, on va dire, au calendrier actuel on va dire traditionnel de maintenant donc ils ont été en fait corrigés donc ce qu'on appelle des lunes occidentales mais qu'on va retrouver en fait les calculs vont être beaucoup plus précis mais dans le logiciel informatique alors pour avoir ce logiciel il faut aller donc sur le site Astro International et c'est donc un informaticien en fait c'est celui qui conçoit le logiciel l'astrologique chinoise donc José González qui s'appelle donc il faut aller sur le site internet en question astro-international donc point com donc et il y a aussi un site astro-chinoise donc là-dessus vous allez trouver tout ce que vous voulez savoir sur l'astrologie chinoise un peu expliqué comme je vous l'ai dit plus en détail et aussi comment comment s'abonner pour avoir un logiciel donc c'est un abonnement à l'année donc moi je l'ai pris un abonnement donc voilà de quelques 70-80 euros environ à l'année car en fait ça marche sur des serveurs informatiques des réseaux donc comme ça si on perd nos données eux ils les stockent et ils peuvent les récupérer mais voilà c'est pas un logiciel qu'on a sur CD-ROM ou qu'on l'acquiert pas si vous voulez donc c'est vrai que c'est particulier bon moi j'aurais préféré l'acquérir mais bon ça se fait comme ça après après on peut le monter à la main grâce au livre mais le livre malheureusement il y a eu des erreurs il y a eu pas mal d'erreurs qui a été corrigé mais dans les éphémérides il y a aussi des erreurs de lune donc c'est pour ça qu'il est bon d'avoir le logiciel informatique donc donc le livre le logiciel informatique et apprendre aussi à faire un thème à la main peut être très intéressant aussi pour comprendre le cheminement donc de cette astrologie voilà et et après comprendre en détail comment ça fonctionne donc après ça on peut revenir dessus éventuellement dans une autre vidéo je verrai je verrai si j'en ferai une par la suite donc voilà je voulais vous présenter donc cette astrologie qui est vraiment riche et vraiment intéressante après bon elle peut être déroutante aussi en même temps elle est un peu compliquée voilà j'essaye de je suis actuellement en train de l'apprendre alors il y a beaucoup d'énergie il y a des énergies qui se complémentent d'autres qui s'opposent d'autres qui voilà il y a beaucoup de signification alors c'est difficile de de vraiment arriver à dire quelque chose de on va dire juste sans dire trop d'erreurs mais voilà on voit quand même des choses qui se dégagent et non elle est vraiment intéressante donc je vous la conseille si vous voulez vous y intéresser en tout cas voilà moi je je la trouve bien et voilà après c'est à vraiment expérimenter au fil je dirais au fil de ce qui nous arrive et de ce qui a pu avoir lieu précédemment et c'est vrai qu'on voit qu'il y a des choses qui ressortent des choses vraies donc oui oui je vous je vous la conseille vivement donc voilà pour cette petite présentation de cette astrologie chinoise zewaiduchu l'astrologie de l'empereur jaune ou de l'étoile pourcroît comme on dit ou des sonnef énergie et voilà et je vous dis donc à la prochaine vidéo au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501